Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis Mr.C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Under the Water. Under the Water signifie littéralement sous l'eau. Ce jeu est sorti le 30 septembre, il est développé par IndyMax. Pour ceux qui connaissent Under the Sand, c'est également le même développeur. Donc Under the Sand, c'est un jeu où on est dans le désert, on va devoir survivre grâce à une voiture. On va devoir la réparer, mettre de l'essence, etc. Trouver à manger et aller le plus loin possible dans le désert. Et bien c'est exactement la même chose, sauf que là on est sur un radeau et dans l'océan. D'ailleurs si vous voulez voir du gameplay sur Under the Sand, je vous mets un petit lien en haut. Vous cliquez dessus, vous atterrirez sur la chaîne de Full Family. Il y a beaucoup de contenu simulation, enfin c'est principalement que ça. Et je pense que vous trouverez votre bonheur si vous aimez le style. C'est du grand contenu, excellente qualité. Honnêtement, ça vaut le détour. Alors le jeu coûte 8,19€ en temps normal. Il est en promotion jusqu'au 6 octobre à 6,14€. Ce que vous voyez actuellement, c'est la bande-annonce du jeu. J'ai essayé de trouver la meilleure qualité possible, mais en fait il n'y avait qu'une bande-annonce disponible. Donc désolé pour la qualité vraiment très médiocre. Côté graphisme, le jeu tourne sur toutes les configurations. Il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur particulier pour le faire fonctionner. A titre indicatif, sur ma 3070, tout en ultra, en 1440p, je n'ai jamais dépassé les 50%. Le jeu est disponible en anglais et en russe. A savoir qu'il est en QWERTY. Donc vous devrez passer votre clavier en anglais si vous voulez y jouer. Il n'est actuellement dans cette version pas possible de modifier les touches en jeu. Si vous voulez jouer avec une manette, c'est tout à fait possible. Il faudra juste passer par Steam pour configurer votre manette. En quelques secondes, je précise que le jeu a déjà été mis à jour alors qu'il est sorti il y a déjà deux jours. Il y a eu plusieurs ajouts comme une serre pour faire pousser de la nourriture, ce genre de choses. Il y a également des mises à jour qui ont été prévues dans le futur, comme par exemple rajouter des animaux, rajouter la pêche, des équipements de plongée, ce genre de choses. Donc le jeu m'a l'air d'être bien suivi, ce qui est un bon point. Sur ce, on a assez parlé, on se retrouve dans le jeu. Donc nouvelle partie, le jeu se charge. A savoir que le jeu n'est pas procédural, la carte est la même dans toutes les parties. J'ai fait un petit test, genre 5 minutes, très rapide. Donc je n'ai pas vu grand chose, on va découvrir ensemble. Alors, on est au début de la partie, on est sur notre radeau. On peut voir que tout autour, ce n'est que océan, de l'eau à perte de vue. On voit ici des maisons qui sont immergées. Forcément, il y a eu une montée des eaux soudaines. On peut penser par exemple à la fonte glaciaire ou des choses comme ça. Et donc, tout est immergé, mis à part notre petit îlot où on va commencer la partie. Alors, on est sur notre petit radeau, il est très simpliste mais il fait le travail. On a un mât avec une voile qu'on peut activer. On peut la faire tourner également pour choisir la direction où on veut aller. Et pour commencer, bien sûr, on va aller sur ce petit îlot. On va aller voir donc ce qu'il y a, même si je le sais déjà évidemment. Donc, une fois qu'on veut s'arrêter, on éteint la voile et le radeau s'arrête. Et bien sûr, il n'y a pas besoin d'encre ou autre, il ne bouge pas, il reste en place. Ce qui est très pratique. Alors ici, on a un petit château d'eau, c'est juste décoratif. Alors, on va trouver des ressources, à gauche, à droite, qui seront soit en tas, soit individuelles. Si elles sont en tas, il faut maintenir eux pour qu'elles se désolidarisent. Et on peut récupérer donc les matériaux. Ici, on a un petit brasero pour faire peut-être cuire de la nourriture ou je ne sais pas trop. Ici, pareil, on a des ressources. Voilà, hop, hop, tac et tac. Alors, wood, c'est le bois et metal scrap, c'est des morceaux de métal. Alors ici, on a une petite maison. On peut voir que l'entrée est barricadée par des planches, donc il va falloir s'en occuper. Ici, on a des ressources qu'on va casser. On récupère du bois, du métal. C'est super. Ensuite, ici, on a un arbre. Il ne sert pas à grand chose. Bon, ben derrière, c'est vide. Sur le toit, il y a un piaf et tous ses collègues qui sont en train de tourner autour. S'ils ont que ça à faire de leur journée. Alors, de l'autre côté, on a donc ce qui a été mis à jour aujourd'hui même, c'est-à-dire une serre. Avec la possibilité de planter, j'imagine, des légumes ou des fruits et de les faire pousser. Malheureusement, il nous faut un Garden Trowel. Donc, je suppose, un outil de jardin. Je ne sais pas trop ce que c'est. Au passage, il n'y a rien d'autre. Non, parce que quand j'avais testé le jeu, je n'avais pas vu tout ça. Puisqu'effectivement, ça a été mis à jour aujourd'hui même. Donc, quand je dis aujourd'hui, on est samedi au moment du tournage. Et le jeu, comme je disais, a été mis à jour plusieurs fois. Ce qui est déjà pas mal en deux jours depuis qu'il est sorti. Alors, ici, on a une échelle. On peut monter sur le toit. Alors, pour ouvrir l'inventaire, c'est Tab. Donc, l'inventaire, je vous l'ai montré déjà. Donc, on a les slots pour les objets. Ici, on peut équiper, je crois, des objets comme le pied de biche ou ce genre de choses. Et ici, on peut mettre un chapeau et des lunettes. Je ne vois pas si c'est utile ou pas par rapport au jeu. Peut-être que c'est juste une feature comme ça. Mais voilà, ça le mérite d'y être. Donc, on a une boîte qui contient des racks. Qui contient une canette de nourriture, de soda. Et un pied de biche. Voilà, donc jusque là, c'est parfait. Ici, voilà, il me semble qu'il y avait un frisbee. Là, il y a une antenne. Mais je crois que voilà, il nous faut une scie pour le démonter. Hop là, on va descendre. On va quand même se permettre de rentrer dans la maison. Alors, pour équiper un objet, c'est clic droit. Pour libérer les mains d'un objet, il faut faire Q. Et donc, ça enlève l'objet des mains. Donc, on va reprendre l'objet. Et pour donc ouvrir ou interagir, il faut faire clic gauche et reste appuyé. Voilà. Et donc là, les planches, elles sont par terre. On peut ranger le pied de biche. Et on est donc dans la maison. On a un ballon de foot. On a donc du matériel ici qu'on va récupérer. Des ressources qui ne seront pas de trop. Donc ça, c'est un jouet pour enfants. Ok, là, on a plein de ressources. Il faut vraiment qu'on les prenne. Là, il y a une chaise qu'on ne peut pas couper. Il nous faut une hache. On a des lunettes. Et là, c'était des allumettes. Ok. Alors, ici, il y a un lit qu'on peut réparer pour 4 bois, 6 métaux et 2 ragues. Donc, on va le faire. Voilà. Ce lit va nous permettre de dormir. Donc, ce sera très utile. Au passage, ici, il y a une petite horloge qu'il faut 2 batteries pour la réparer. Malheureusement, on n'a pas de batterie. Donc, on fera avec. Alors, les petites lunettes qu'on a. Regardez. Voilà. Alors, on les met. Je ne vois pas trop de différence. Je ne sais pas. Ouais, non, il n'y a pas de différence. Enfin bon. Ce n'est pas grave. Donc, concernant les objets qu'on a. Là, on a du bois. On a un morceau de métal. On a le pied de biche. Donc là, on voit la durabilité des objets. C'est-à-dire que la barre grise, là, l'espace en gris, c'est la durabilité. Et là, on voit qu'elle en a perdu un peu. Pareil pour les allumettes. Ici, vous voyez qu'il manque beaucoup de durabilité. Donc là, on a du cola. On a de la nourriture. On a un frisbee qui ne nous sert à rien. On a un ballon de bille, pareil, qui ne sert à rien. Et un train pour enfants qui ne sert à rien. Donc ça, on va le laisser là. Et puis, on verra plus tard si ça peut être utile. Au passage, on a quelques recettes de craft. Donc, pour combiner deux objets, par exemple, si je veux combiner du bois et du métal, il faut que je les place ici et je fais combine. Bon, dans le cas présent, ça ne fait rien. Mais voilà comment on fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir. Voilà. On va dormir deux fois parce qu'on n'a pas la barre d'énergie au maximum. Et en plus, il fait nuit. Donc, ce n'est pas fameux. Voilà. Maintenant, il fait jour. Alors ici, on a une cheminée qu'on peut allumer. Il faut du bois et des allumettes. Pareil pour le bras zéro, là, ici. Alors, en bas de notre écran, on a, dans l'ordre de gauche à droite, la santé, l'énergie, donc le sommeil, la nourriture et l'eau. Tout ça, il va falloir le garder, bien sûr, au maximum possible si on ne veut pas mourir de faim, de soif ou autre. Bien sûr, je n'ai pas encore testé et je n'ai pas envie d'essayer. Bien sûr. Alors, je vous ai laissé le jeu d'origine, c'est-à-dire avec les couleurs d'origine, etc. Moi, ce que je fais quand je fais mon montage vidéo, j'aime bien rajouter un filtre qui modifie un peu l'aspect du jeu, des jeux en général. Donc, c'est ce que je vais faire, genre, tout de suite. Et maintenant, on joue donc avec le filtre que j'applique quasiment sur toutes mes vidéos. On va se diriger vers, par exemple, un premier lieu. Et à partir de là, c'est la totale découverte pour moi. Donc, on va dire qu'on va aller là-bas, par exemple. Alors, on prend notre radeau. On tourne, donc, la voile. Et voilà, effectivement. Là, donc, on est parti. On va se diriger vers la petite maisonnette qu'il y a là-bas. Alors, ce premier trajet, on va le faire ensemble. C'est-à-dire que je ne vais pas le couper. Juste que vous puissiez voir la vitesse à laquelle va le radeau. Et puis, bon, on n'est pas très, très loin, concrètement. Donc, voilà. Pour les mises à jour, je vous avais expliqué qu'il voulait rajouter des animaux. Il y en a déjà. Il y a déjà des oiseaux. Mais ils veulent rajouter peut-être des chats, des chiens, je ne sais pas trop. Il voulait rajouter également des objets pour aller sous l'eau. Donc, des équipements de plongée. Il voulait rajouter aussi, si je n'avais pas lu de travers, du stuff pour la maison. C'est-à-dire, je pense, des objets pour équiper sa maison. Comme par exemple, là, on a vu l'horloge. Alors, on va s'arrêter. Comme là, on a vu l'horloge, etc. Ce qui pourrait être pas mal et permettre d'avoir des trucs à looter supplémentaires. Donc, pourquoi pas. Alors, on va aller sur le toit. Ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. Ok. Bah, forcément, il va falloir aller dans l'eau. Il va falloir se mouiller. Ok. Ah, ouais. D'accord. Alors, attends. On va reculer un peu. Voilà. Voyons voir. Ok. Donc, on a une espèce de vieille grange. Est-ce qu'il y a des choses par là ? Ouais. Vous voyez, il y a beaucoup de ressources, apparemment. Ok. On va détacher tout. Alors, en bas, on a une barre. Je suppose que c'est la barre d'oxygène. Ah oui, mais il y a pas mal de choses, ici. Je vais ramasser ce qu'il y a par terre. Pas évident. Hop. Il faut s'y faire. Du métal. Là, je ne peux pas le couper. Du métal. On a tout. Il reste là. Et hop. On va remonter. Ok. Ah, toutes les ressources sont là. Ah, mais c'est excellent, ça. Ah, c'est excellent. Ah, mais je ne peux pas. Ah, d'accord. Je suis obligé de descendre. Ok. D'accord. En fait, je ne peux pas passer sous les poutres. C'est un peu dommage. Il en reste une là. Ok. On m'a l'air... Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en dessous ? Il y avait d'autres choses ou pas ? Non, il n'y avait que ça. Ok. Très bien. Écoutez, on va se diriger vers l'autre maison. On va récupérer le radeau et on va avancer. Ok. Parfait. Tac. On va tourner un peu par là. Beaucoup même. Et on va se diriger par là. Alors, on a récupéré quoi ? Du métal et du bois. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Et en fait, le but va être de faire le tour de la map et de récupérer, bon, évidemment, le maximum de ressources. Le truc, c'est que je sais pas si c'est utile pour quelque chose ou non. Et je viens de voir que j'ai soif. Donc, on va prendre une canette. Attends, on va arrêter ça. Tac. On va prendre la canette. Pour ça, on fait clic droit dessus. Et pour la consommer, clic gauche. Pour la nourriture, c'est pareil. Clic droit pour la prendre. Clic gauche pour consommer. Là, nos barres sont remontées un peu. Donc, on est bien. On va ranger la canette. Et on va plonger sous l'eau. Ok. Pour qu'on trouve l'entrée de la maison. C'est pas là. J'en profite pour regarder. Ah, il y a une vieille moissonneuse batteuse. Ok. C'est quoi ? Ah, maison à vendre. D'accord. Ouais, vas-y. Emmène, je prends. Ok, l'entrée, elle est là. Oh, c'est quoi ? On a pris, je crois que c'est une bouteille qu'on a pris. Il y a quelque chose là ? Non. Ok. Ah, on peut monter en haut. Ah, super. Ah, je crois qu'il a bugué. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? Un frisbee. Ah, je crois qu'on a trouvé des graines. Ok, il n'y a rien là-haut. Oh, mais magnifique. On a trouvé une scie. On a trouvé... Pumpkins seeds. Je crois que c'est des graines. On a trouvé un cola. Ah, mais c'est super. Qu'est-ce que c'est que ça ? Penténol. Je pense que ce sont des antidouleurs ou quelque chose dans le genre. Un cutter. Un ballon. Ouais, on est bien là. On est refait. Alors, est-ce qu'on peut équiper ? Non. On ne peut rien mettre ici. C'est bizarre. Ok. Bon, on ne va pas chercher. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je pense que... Qu'on a ce qu'il faut. Le problème, c'est où est-ce qu'on peut ranger tout ça ? Parce que... On va voir un truc. Tac. Non, ça, ça ne fait rien. Il nous faudrait récupérer le ballon de rugby qu'on avait à la maison. Ben, on va faire ça. Tu sais quoi ? On va rentrer à la maison vite fait. Hop là. On va repasser là. Ah, hop, 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 hop. On peut monter sur le toit. Oh, je viens de voir l'échelle au dernier moment. J'ai failli me barrer sans regarder. Il y a quelque chose d'autre par ici ? Ah, bah, attends, puisqu'on a une scie. Alors, pour s'équiper, c'est comme ça. Voilà. Ok, vous voyez, il y a une durabilité. Il faut vraiment faire attention de ne pas trop utiliser ces objets pour rien. On va retomber là. Ok, je prends ça. Parfait. On a tout récupéré. On va donc récupérer notre radeau. Et on va rejoindre la base. Et donc, après, quand on reviendra, on passera donc à cette grange. Je veux juste voir s'il n'y a pas un... Ouais, ouais, il y a des choses à récupérer là-bas. Je veux juste voir s'il n'y a pas de quoi faire avec cette moissonneuse. Non, apparemment. Je trouve qu'il est sympathique, ce petit jeu. Alors, je ne sais pas à quoi va nous servir tout ce matériel. Mais j'espère qu'il y en a une utilité. Parce que je n'ai pas vu beaucoup de craft. Alors, par contre, il a déjà soif. Et ce n'est pas la joie. Pourtant, j'ai bu il n'y a pas longtemps. Tu sais quoi, on va tester. Est-ce qu'il peut rester sans boire ? Voilà. On va voir si la vie, elle descend ou pas. Et puis, en fonction, on verra. Ah oui, d'accord. Il est en train de comater le truc. D'accord. Attends, on va lui donner à boire. Ah. Ma journée est terminée. Ah. D'accord. Bon, bah du coup, on sait maintenant que si on fait un... On sait que si on ne boit pas à temps, et bien... Pas de la partie. Bon, c'est un peu bizarre. Mais on va dire d'accord. Donc, on relance une nouvelle partie. Évidemment. C'est quand même étrange. Ne pas manger ou ne pas boire pendant ne serait-ce qu'une minute. Et en fait, on est mort. Donc, ok. Pourquoi pas. Ok. On a donc récupéré tout le matériel qu'on avait avant de mourir. Donc, on va vérifier ce que fait si j'utilise un cutter et un ballon. Donc, de ça. Et qu'est-ce que j'ai obtenu ? Un ruber. C'est quoi, c'est un ruber ? C'est quoi, c'est un ruber ? C'est quoi l'utilité de ce truc ? Alors là, je ne comprends pas. On dirait un flotteur. Alors, je ne sais pas ce que c'est un ruber. Enfin bon. Ok. On va donc se diriger vers la suite. Parce que si je viens à manquer de nourriture ou autre, je vais crever à nouveau. Et ce n'est pas forcément ce que j'ai envie. Donc là, j'ai utilisé toute l'eau que j'avais. Il faut que j'en retrouve donc assez rapidement. Donc, tout ce qui est matériaux de construction, je vais passer outre. Puisque je ne vois pas l'intérêt. Ok. On a un cône. Ça peut être utile. Ok. Très bien. Y a-t-il quelque chose ici ? Non. Allez. On va prendre le radou. On va se casser. Genre... Là-bas, il y a une maison par exemple. On va aller voir ce qu'il en est. Donc, pour le moment, je ne sais pas à quoi servent tous les objets qu'on peut récupérer. Puisque actuellement, on a par exemple récupéré un cône de signalisation. Une antenne. Un seau. Un rubeur. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. On va tourner un petit peu par là. Et on va se mettre comme ça. Ok. Ensuite, on a donc des graines. Bon, ça, je sais ce que c'est. Le reste, je vois ce que c'est. Et les antidouleurs, je suppose. Si on se fait mal. Ou peut-être pour ne pas mourir. Ou peut-être pour se soigner. Tout court. Je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas envie de tester. Parce que je n'ai pas envie de mourir. Simplement. Oh. C'est quoi ça ? C'est mer. J'ai vu le bâtiment. Les chiottes au dernier moment. Qu'est-ce que j'ai récupéré là ? Une caméra de sécurité. Waouh. Ah, et on a aussi un cutter. Aussi. Bon, mais c'est pas mal. Alors, je ne comprends toujours pas. C'est un peu dommage. Mais, peut-être qu'il faut le découvrir soi-même. Alors, ce serait une église. C'est quoi ça ? Ça, ça m'a. Ah non, il y a un cimetière. Ah, c'est pas cool ça. Est-ce qu'il y aurait une petite boisson pour moi là-dedans ? Ah, il y a... Oula. Alors, je te prends ton chapeau. Il ne m'en veut pas. Je te prends juste ton chapeau. Tac. Bim. 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 C'est bon, j'ai tout. Allez, on se casse. Parfait. On a récupéré de la boisson. Alors, j'ai l'impression que les loots restent tous au même endroit. Qu'est-ce que je viens de voir là ? Ok, super. Ok. Prochaine destination. La maison à droite là-bas. J'ai envie de vérifier un truc tant qu'on y est. N'y aurait-il pas des bâtiments un peu cachés ? Genre sous l'eau. Ce serait possible. Hop là. Non, non. À droite. Bon, au moins, on est sûr de ne pas crever de soif ni de faim. C'est déjà ça. Donc, on récupère des objets comme une caméra de sécurité. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon. Ok, je ne peux pas passer. Je suis obligé de rentrer là-dedans. Du métal, etc. Alors, oui, je ne prends pas les matériaux de construction. Forcément. Sinon, je n'ai pas forcément la place de tout mettre. Ok, ici, il n'y a rien. Sur le toit, peut-être ? Une antenne, pareil. Alors, à quoi ça peut servir ? Bonne question. Là-bas, on voit les limites de la carte, je pense. Le petit fond blanc. Je ne sais pas si vous pouvez le voir en vidéo. Ok. Donc, on va aller au silo. Je ne sais pas si on peut aller au niveau des gros rochers derrière là-bas. Et puis, je pense qu'on aura fait déjà la moitié du tour. Pas déjà pas mal. On va tourner par là. Donc, je vais essayer d'aller jusque là-bas. Je vais faire une petite coupure, évidemment. S'il n'y a rien au silo, eh bien, on se retrouvera au niveau des rochers. Alors, j'ai essayé d'aller jusqu'au rocher. Malheureusement, c'est la limite de la carte. À la tienne. À la tienne. Et voilà, comme ça, on a bien bu. Et donc, ces rochers sont la limite de la carte. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Au niveau des silos, il n'y a rien. Donc, on va se diriger vers ce petit point. Puis, l'antenne là-bas. Et honnêtement, on aura fait le tour du jeu. Ce qui est un peu trop rapide à mon goût. Mais bon, on ne va pas... Voilà. Donc, j'ai pris tous les objets qui sont un peu particuliers. Je n'ai pas pris les matériaux de construction. Mais bon, pas très grave encore. On va descendre dans l'eau, voir s'il n'y a rien. Bon, vous voyez, il n'y a rien. C'est vraiment... Un vide de chez vide. Je pensais que ce serait un peu plus fameux. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Donc là, on a une espèce de silo aussi. Puis, on a une antenne là-bas. On va aller voir. Et puis, il restera le petit bâtiment tout au fond là-bas. Ah, et un bâtiment là aussi. Bon, ça fait quatre petits lieux à visiter. Et voilà. Donc, notre stuff à l'instant présent. Voilà, l'inventaire. On a un chapeau. Je ne sais pas à quoi il sert, mais... Arrête-toi. Ah, de quoi s'agit-il ? Alors, voyons voir ceci. Ok. Très bien, c'est intéressant. Oh, il n'y a quoi derrière ? Il n'y a rien ? Ok. Y a-t-il des choses à récupérer ? Non ? Ok. On va monter. On va aller voir ce qu'il se passe debout là-haut. Ok, une petite boîte. Hop, hop, hop. Celle-là, elle est dehors. Ok, ben, je peux passer par là. C'est parfait. Ok, ça a l'air d'être un ancien café ou un truc comme ça. Et on a pu avoir deux boissons. Et où ? Ah, il y a. Parfait, parfait. On va passer à la suite. Prochaine étape, donc, cette antenne. Je ne sais pas ce qu'il y a de beau là-bas. De toute façon, on va aller voir ça tout de suite. Ah ouais, on ne voit rien dessous. Donc, on a une petite ferme, là, pareil. Donc, on va visiter ça. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Ok, donc, les morceaux de bois s'envolent vers la surface seulement quand j'arrive. Ok, là, il nous faut un pied de biche. Alors, le pied de biche, il est où ? Là. Je peux l'utiliser ou pas ? Ah non, je ne peux pas l'utiliser. Ok, bon, on va faire la tour. Ok. Il y a des trucs utiles ou pas ici ? Non. Ok, parfait. Ici, on a une tour. On va plonger, on va aller voir directement ce qu'il y a. Et ensuite, on ira au dernier bâtiment. Ok, ça, c'est un gros rocher. Ça, c'est une antenne. Ok, il y a un hangar. On va aller voir ça. Ok, des matériaux de construction, des vieilles bagnoles. Matériaux. Ah, il y a une caisse. Il y a quoi dedans ? Oh, de quoi me soigner ? C'est cool, c'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est, on verra après. On va remonter, prendre de l'air. Juste pour ne pas redescendre, il y a quelque chose là ? Non, il n'y a rien. Ok. Parfait. On va aller voir s'il y a quelque chose de l'autre côté du hangar. Alors, il n'y a pas de sprint, c'est un peu bizarre. Non, il n'y a rien. Ok. Concernant l'inventaire, on a récupéré donc un kit de premier soin. Et on a récupéré un autre objet, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est bizarre. Parce que j'ai vu qu'on a récupéré un second objet. Ok. Bon, peu importe ce que c'est, ce n'est pas grave. On va rejoindre le bateau et... Enfin, le radeau, l'espèce de radeau. Allez, on se casse. Donc, on met les voiles sur la maison qui est là-bas. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de trucs particuliers. Là-bas, c'est du bois. C'est juste que je ne l'ai pas ramassé. Donc, on n'a pas trouvé de trucs particuliers. On a... On n'a que deux crafts possibles. Ok. Bon, là, ce n'est pas terrible. Alors, on a des objets, tout ça, tout ça. Je vais essayer juste après, une fois qu'on sera retourné sur notre îlot. Voir si ça a une utilité quelconque. Tu sais quoi ? Le temps que le radeau, il avance. On va aller visiter cette ferme. Enfin, ce hangar. Je ne sais pas trop quoi. Vite fait. Ok. Il n'y a rien. Problème résolu. Ici, il y a un coffre. Un message dans une bouteille. Du métal. Hop, hop. On remonte. Ok, j'ai tout pris. À part du bois. Non, parce qu'en fait, le radeau, il est en train de se barrer, là. Dans le plus grand des calmes. Alors, la question, c'est est-ce que je peux le rattraper ? Oui, je pense. Hop là. Il nous restait la petite maisonnette. On va aller vite fait fouiller. On va voir ce qui se passe là-dedans. Il parlait qu'il y avait un outil... Un outil de... Un outil pour faire... Quoi ? Ah oui, cool. Pour faire le jardin. Je ne l'ai toujours pas vu, donc... J'aimerais bien savoir où il est. Ah, il y a des choses là-dedans. Ok. On va reprendre de l'oxygène. On va y aller en un coup. Ok, c'est bon. À part une scie, il n'y a rien. Par contre, moi, je me pose une question simple et bête. Mais comment je fais pour survivre le plus longtemps possible si je n'ai pas de... Il n'y a rien sur le toit, des fois. Si je n'ai pas de quoi farmer de manière indéfinie. Je veux dire, une fois que j'aurai mangé mes trois conserves... Au passage, en parlant de conserves... J'avais pas vu qu'il me manquait de la nourriture. Ok. Il y a la petite barre en bas, la troisième barre, qui était quasiment vide. Donc la question, c'est comment je fais ? Est-ce que j'ai... Enfin, je sais pas. C'est... Parce que l'énoncé du jeu, c'est combien de temps vous allez survivre. Ben, c'est pas avec trois colas et... Et deux canettes, enfin quatre canettes, qu'on va aller loin, quoi. Au passage, on peut se soigner ? Ok, on est full vie. Alors, de quoi s'agit-il, là-bas ? Il y a un bâtiment... Avec une tente. Ok. Tu sais quoi ? Tu sais quoi, toi ? Arrête-toi, parce que... Demain, on y a encore. On va y aller à la nage, ce sera plus rapide. Alors, ce bâtiment, voyons voir... Ça m'a l'air bien vide, là-bas. Et en bas, c'est vide ou pas ? Oh, il y a des trucs. Est-ce qu'il y a une entrée ? Ouais, il y a une entrée juste là. J'ai vu des choses. Ok. Petite canette. Ok, du soda, c'est très bien. Bon, ben, il n'y avait pas grand-chose. Ah, ben, attends, il n'y avait pas une tente sur le toit. Ah, il y a une échelle, mais je ne peux pas l'atteindre. Si. Ah, ben, d'accord, c'est Spider-Man, le mec. Ok, une crowbar. Ah, oui. Ok, là, on est pas mal. Là, je ne dis pas, on est pas mal. Alors, il va falloir que je vire des trucs. Ok. C'est quoi, ça ? Ok, des allumettes. Alors, je ne sais pas comment je peux faire pour... Ok, c'est parfait. Est-ce qu'ici, il y a des choses ? Ok, le mec, c'est un lapin. Laisse tomber. C'est tellement loin. Ah, oui, d'accord. Bam, bam. Ok, là, je ne peux rien faire avec ça. Hop. Et... Ok. Parfait. Bon, effectivement, j'ai abandonné le radeau là-bas parce qu'il m'a saoulé. Allez, on va rentrer à la maison. À la nage, je précise. Et après, eh bien, on va essayer de faire quelques crafts. Et puis, si ça ne marche pas, eh bien, ça s'arrête là, tout simplement. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas très chaud sur ce jeu. Je ne sais pas trop. Je pensais que ce serait un peu mieux. J'avais vu le jeu Under the Sand, comme je vous disais lors de l'intro, c'était... C'était nettement mieux, déjà. Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Alors certes, oui, le jeu vient de sortir, etc. Mais... Enfin, non, il n'est pas sorti. Je ne sais pas s'il a un early access ou s'il est sorti. Je ne sais plus. Mais, peu importe. Enfin, on a fait le tour, là, tout simplement. Ah. Pardon. A moins que j'ai loupé une ou deux bâtisses, mais... Et encore. Ce n'est pas ça qui va changer la donne. Donc, on arrive sur notre petit îlot. On va... Se mettre dans la maison rapidement. Pour voir si je prends une... 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 Ouais, voilà. Ok, je n'ai pas les outils qu'il me faut. Ce n'est pas grave. On va venir ici. Ok. Donc, c'était quoi le... C'était... Attends, c'était... Euh... Le cutter. Si je prends un chapeau... Et... Un cutter. Ça me fait. Ah, j'ai soif. Vas-y, bois, consomme tout. Ok, bah écoutez, j'ai pas compris ce que j'ai gagné en faisant ça. Donc... Ouais, c'est... C'est en train de me saouler. C'est en train de me saouler. J'y comprends que dalle. Ok, j'arrête là, parce que sinon je vais être vulgaire, ça va pas être beau à voir, ni à entendre. Donc, j'ai passé un quart d'heure à essayer de combiner tous les objets les uns avec les autres. Rien n'y fait, ça ne marche pas. Donc en fait, j'ai passé une heure à tourner en rond pour, au final, looter des objets qui ne me servent à rien. Rien du tout. Il y en aurait un ou deux qui ne serviraient à rien, je pourrais comprendre. Mais là, c'est tous. Tout ce que tu peux faire, c'est allumer un feu avec du bois, réparer un lit. Et te faire un espèce de... Un espèce de package, là. Genre cette grosse merde, là. Regardez-moi ça. Ce truc, là. E, hop. Ce truc qui sert à rien du tout. Voilà. Je vois pas l'intérêt, c'est de la merde, j'ai envie de dire. Je crois que je l'ai même pas équipé, mais on va tester. Voilà, ça ne fait rien. Clic gauche, clic droit. Voilà. C'est de la belle merde, j'ai envie de dire. Donc, un conseil. N'achetez pas ce jeu. Vous allez perdre votre temps, votre argent. Et c'est même pas un jeu, c'est je crois qu'il a encore un early access. Donc, voilà. Mais même, tu ne sors pas un jeu comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est vide. C'est dénué de contenu. Il n'y a rien à faire. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Moi, je ne vous recommande pas le jeu. Gardez votre argent. Utilisez-le dans un meilleur jeu. Raft. Si vous aimez ce type de jeu. Sinon, il y a beaucoup d'autres jeux de survie. Il y a l'embarras du choix. Au passage, je vous ai recommandé une chaîne en début de vidéo. Je vous propose toujours d'y aller. Vous trouverez des jeux de simulation si jamais vous n'avez pas d'idée. Voilà. Je vous propose ça comme ça. En tout cas, je vous dis à une prochaine sur une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.